Après deux matchs ou trois matchs de titulaire, tu t'es retrouvé sur le banc mercredi, ça a été une bonne occasion pour te reposer après les voyages ? On peut tout le dire, c'est toujours l'occasion de reposer, mais vous savez, tous joueurs ici, quand ils viennent dans une équipe, c'est pour allier des matchs, on n'a jamais eu à discuter de choix de coach. Mais on te sent un peu frustré quand même ? Là quand tu parles, tu es un peu frustré ? Tu ne discutes pas, mais il y a une petite frustration ? Non, pas une petite frustration, vous savez, chaque joueur a sa mentalité. Toi tu es un gagneur, tu veux toujours jouer ? Oui, je suis un gagneur, peut-être pas seulement, je veux toujours jouer, je veux toujours que mon équipe aille dans la gagne. Vous savez, c'est un code pour moi, c'est une équipe de l'équipe, on n'y fait pas son choix et on laisse pas son choix. Thierry, dis-moi, durant le match de l'année, on a vu une équipe joueuse. Le Burial Bamako, on a vu des joueurs techniquement assez forts, mais qui ne sont pas vraiment percutants devant. Lors des deux passages précédents en Ligue des Champions, ils ont gagné leur qualification à l'extérieur. Est-ce que tu as cette petite appréhension que ce soit un match piège dimanche ? On ne peut pas se dire que c'est le match piège, vous savez, on a eu vraiment une des difficultés à pouvoir nous décrire normalement. La chaleur était vraiment à 49 degrés, vous voyez. Bon, mais tout simplement, on ne peut pas se dire que c'est parce qu'on a fait un résultat moyen là-bas et qu'on ne peut pas se qualifier. Non, on peut bien se qualifier, mais si vraiment on s'adonne à fond ici, on se jette dans la bataille. Et tout simplement, on s'est concentré dans le meilleur et le maximum de tout ce qu'on peut donner. Et je crois que la qualification sera dans la poche. Merci. Sous-titrage ST' 501